Salut les humains et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Les Audios dans le Texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Dans l'épisode précédent, nous avons vu Jacob soutirer à son frère Esaos son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, puis à l'instigation de leur propre mère, lui voler la bénédiction que leur père Isaac lui destinait. Mis au courant qu'Esaos projetait de se venger de son frère en le zigouillant, Rebecca, prétextant qu'il ait du devoir de Jacob d'épouser une fille de chez eux, se débrouille pour l'envoyer se mettre à l'abri chez son oncle Laban. C'est pas l'oncle de Rebecca, c'est le frère de Rebecca. Laban, le frère aîné de Rebecca, qui est la femme d'Isaac, lequel est le second fils d'Abraham, le schizophrène majeur de toute cette histoire, et le fondateur des trois grands monothéismes issus des déserts du Moyen-Orient. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser aux aventures de Jacob chez son oncle Laban et découvrir les puissants liens d'affection qui unissent les membres de cette famille d'exception. Bien, vous y êtes ? Alors, magnéto Serge ! Alors, pour être tout à fait honnête, nous allons d'abord attaquer avec un petit chapitre qui aurait dû faire partie de la vidéo précédente. Seulement, elle était déjà suffisamment longue comme ça, et puis ça permet de vous replonger maintenant dans l'ambiance. Donc, quand il apprend qu'Isaac a envoyé Jacob se mettre à l'abri chez Laban et y chercher une épouse qui ne soit pas une fille de Canaan, mais de sa lignée, Esao a soudain une illumination. Il réalise que ses parents, et sa mère en particulier, n'apprécient pas du tout ses deux premières femmes d'origine hittite, Judith et Basmat. Non. Si. Vif le gars ! Tu penses ? Souvenez-vous de la dernière phrase du petit chapitre qui se situe juste avant celui comptant le vol par Jacob de la bénédiction d'Esao intitulée « Les femmes hittites d'Esao ». Je cite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et pour Rebecca. Cela fait des années que les parents d'Esao ne peuvent pas blairer leur belle-fille, mais c'est seulement maintenant qu'il a l'idée d'en épouser une qui soit à leur goût. Décidément, l'intelligence et les héros bibliques, ça fait deux. Il décide donc de remédier à cela en prenant pour troisième femme Mahalat, la fille d'Ismaël. Ismaël, le frère d'Isaac. C'est ça. Donc la fille de son oncle. Voilà. Donc sa cousine. Eh oui. C'est marrant ce fétichisme de la cousine dans cette famille. Oh bah, tu sais, tant qu'il y avait les parents à prouver, bon, chapitre suivant. Or donc, Jacob est depuis plusieurs jours en route à travers le désert à destination d'Aran, où vit son oncle Laban, quand il se fait surprendre par la nuit. Alors, vous je sais pas, hein, mais je trouve assez peu vraisemblable qu'un nomade qui a vécu toute sa vie dans ce type de région parte en voyage sans avoir de quoi camper, ne serait-ce que pour la nuit. Mais bon. De plus, je veux bien que Jacob ait été un fifisse à sa maman, préférant cultiver son potager à côté de la tente familiale, à courir le dahu dans les immensités sauvages et désertiques. Mais enfin, il a tout de même dû, durant son enfance, apprendre deux, trois trucs pour survivre dans cet environnement. La base étant de ne pas se retrouver quasi à poil sans bouffer sans feu pour passer la nuit dans un endroit qui pullule de bestioles équipées de mâchoires, de dents et d'un appétit qui foutrait le traxire à un tyrannosaure. T'as pas l'impression d'en faire des caisses, là ? Non, mais c'est pour donner une idée du danger, quoi. J'illustre mon propos par une licence poétique évocatrice. Ah ouais, bah tu fais un drôle de poète, toi. Allez, continue, on t'écoute. Non, mais dis, ça va, hein ? Oh, bah excusez-nous, monseigneur. Vous avez la parole ? Merci. Où en étions-nous ? Ah, oui. Donc, la nuit tombe et Jacob décide de se faire un oreiller avec une grosse pierre pour dormir. Il sombre et fait alors un rêve étrange. Il se tient au pied d'une échelle si immense qu'elle touche le ciel et sur laquelle montent et descendent des anges. Et pouf, devinez qui s'amène ? Il n'y avait en personne. Et voilà que le grand Barbugaseux s'adresse à Jacob et lui refait le coup du « Tout ce pays reviendra à ta descendance qui sera aussi nombreuse que les étoiles, les grains de sable et… » Oui, bon, ben, ça va, on a compris. C'est moi ou tu t'agaces vite en ce moment ? Oui, pardon. Mais t'avoueras que cette manie de toujours nous servir les mêmes discours, ça gonfle. Oui, j'avoue, mais attends la suite. Le texte précise, je cite « Et toutes les nations du monde se béniront par toi et par ta descendance. » Rien que ça. À en croire Yahvé, tous les peuples n'attendaient que de se faire envahir et conquérir par les Hébreux pour pleinement se réaliser. On verra plus loin dans le bouquin à quel point Dieu s'est fourré le doigt dans l'œil à ce sujet. D'ailleurs, petit aparté, j'en profite pour souligner que cette attitude ressemble foutrement à celle des conquistadors espagnols en Amérique du Sud, dont la grande Ratzinger, oui, l'ancien Benoît XVI, dira, pour excuser les massacres perpétrés sur les Indiens, que ces derniers « attendaient silencieusement que l'Église vienne les convertir. » Oui, l'Église catholique appelle ça des excuses. C'est un style. À son réveil, Jacob se dit qu'il n'avait pas réalisé que Dieu était vraiment partout, et ici en particulier. Alors pour marquer le coup, il pose verticalement la pierre qui lui a servi d'oreiller et la consacre en versant de l'huile dessus. Puis il fait le serment que si Dieu le protège pendant son voyage, qu'il lui donne à manger et de quoi se vêtir, et de revenir sain et sauf chez son père, alors il prendra Yahvé pour Dieu et paiera scrupuleusement la dîme. C'est moi ou il y a un truc qui cloche ? Comment ça ? Il voit en son Yahvé, le dieu de son grand-père et de son père, et il n'y croit pas déjà ? Apparemment, pas vraiment. Mais alors, pourquoi il lui consacre une stèle avant de faire son serment ? C'est une excellente question. Voyons la suite. Et voilà qu'un jour, Jacob tombe sur des pâtres en train de garder un puits. Apprenant qu'ils sont originaires d'Aran, Jacob leur demande s'ils connaissent Laban, le fils de Nahor. Ils lui répondent que, bien sûr, ils connaissent Laban, et que, tiens, le hasard fait bien les choses, c'est justement sa fille Rachel qui se dirige vers eux avec son troupeau. Jacob fait alors remarquer qu'il est bientôt pour rentrer le bétail, et qu'ils devraient tous donner à boire aux bêtes maintenant, puis retourner les faire pêtre. Mais il lui rétorque qu'ils attendent que tous les troupeaux soient là pour les abreuver. On en fera tout de même l'aplomb du gars, qui débarque de nulle part, et se permet de donner des conseils de gardiennage de troupeaux à des types qu'il vient à peine de rencontrer. Mais si les bergers ne donnent pas à boire immédiatement à leurs troupeaux, c'est qu'ils ont une excellente raison de ne pas le faire. Raison que, pour une fois, le texte nous expose clairement. Je cite. C'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, mais la pierre qui enfermait l'ouverture était grande. Quand tous les troupeaux étaient rassemblés là, on roulait la pierre de sur la bouche du puits, on abreuvait le bétail, puis on remettait la pierre en place. Il est clair que si les gars du pays se font chier tous les jours à enlever et remettre en place cette foutue pierre, et ce deux fois par jour, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison à sa présence. Selon moi, l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'elle sert à limiter le réchauffement de l'intérieur du puits durant la journée, parce que sous ces latitudes, le soleil monte très haut, et donc l'évaporation de la précieuse, car extrêmement rare, eau qu'il contient. Maintenant, si vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Du coup, on ouvre et on boit quand le soleil est bas, c'est-à-dire le matin en partant, puis en fin de journée en rentrant, et comme c'est un truc pénible à faire parce que la pierre est lourde, eh bien on attend que tous, hommes et bêtes, soient là pour limiter les efforts et le temps de distribution, et par conséquent, d'évaporation. Sobre et efficace. Et que fait Jacob quand il voit arriver sa cousine Rachel avec son troupeau ? Je vous le donne en mille. Ne me dis pas que cet abruti va ouvrir le puits ? Bah si. Sans déconner ? Sans déconner. Faisant fi des recommandations et habitudes des locaux, il roule la pierre de son propre chef et donne immédiatement à boire au troupeau de Rachel. Du coup, il passe devant tout le monde ? Exactement. Mais quel connard ! Je ne te le fais pas dire. Cet abruti de Jacob agit, à son habitude me direz-vous, comme le dernier des égoïstes, simplement pour se faire bien voir de Rachel. Sans se demander si son comportement ne va pas les faire mal voir, lui, Rachel et ses proches, de leurs voisins. Je vous rappelle que le but du voyage de Jacob, c'est de vivre chez son oncle, ici, à Aran. Et qu'en agissant comme le dernier des gouniafiés, ils s'aliènent tous ses futurs proches compagnons de travail. C'est un style. Mais au moins, comme ça, il n'y a pas d'hiatus. Tout le monde est prévenu et la réputation se confirme. Tous les gars qui prétendent avoir un contrat d'exclusivité avec le dieu Yahvé se comportent comme des sapajous, des pignoufs, des boissons soifs, des anacolutes, des colocains, des bachibouzouk, en bref, des sales cons. Sans crier gare, Jacob chope sa cousine, l'embrasse, puis éclate en sanglot, en lui expliquant qui il est et les raisons de sa présence. Je ne sais pas s'il explique toutes les raisons, mais enfin bon. À cette nouvelle, Rachel fonce chez son père, lequel, dès qu'il est mis au courant, se précipite pour accueillir son cher neveu. Et que je te serre dans mes bras, et que je t'embrasse, et que je te conduis à la maison, et que tu es de mes os, et de ma chair, et que tu es chez toi, chez moi. Je vous épargne le folklore, et Allah ! Tout ça, on connaît la chanson. On notera que rien dans le texte n'indique que Jacob se donne la peine de remettre la pierre sur le puits. Le gars fout le bordel, gaspille la flotte de tout le monde, et se barre sans s'inquiéter de qui va nettoyer derrière lui. Voilà qui clôture ce chapitre de l'arrivée de Jacob chez son oncle. Voyons donc le suivant, intitulé... Or, donc, cela fait à peu près un mois que Jacob est arrivé chez son oncle quand celui-ci lui dit un jour, je cite, « Parce que tu es mon parent, vas-tu me servir pour rien ? Indique-moi, quel doit être ton salaire ? » Alors, je traduis pour ceux du faux qui n'auraient pas bien compris de quoi il est question. Nous sommes à une époque, et chez des gens, pour qui il n'est pas question de nourrir un poids mort. Déjà, un gosse, dès qu'il sait marcher, il doit gagner sa croûte. Alors, quand c'est petit, ça garde les oies, ou ça passe le balai, ou ça va chercher du bois. Mais dès que ça grandit un peu, ça garde les chèvres, ça va chercher de l'eau, ou ça travaille à la mine. En bref, tout le monde se rend utile et participe aux frais du ménage pour justifier d'être nourri, vêtu et logé. Or, Jacob est déjà un adulte, ce qui implique qu'il mange beaucoup. Son oncle l'informe donc qu'il va devoir bosser pour gagner sa croûte, mais qu'attendu qu'il est un parent, il ne sera pas exploité tel un simple traîne-savate ou un esclave de base, mais traité comme un serviteur. Youpi ! Et comme il est extrêmement généreux, Laban demande à Jacob ce qu'il voudrait comme salaire. Il se trouve que Laban a deux filles, Rachel et Léa, et que Jacob est tombé amoureux de la petite Rachel. Alors, je dis petite parce que Rachel est la cadette et que Léa est sa sœur aînée. Là, je n'ai pas la seule différence entre les deux sœurs. En effet, si Rachel est très jolie, Léa est carrément moche. Et ce détail va avoir son importance pour la suite de l'histoire. Donc, quand son oncle lui demande le prix de son salaire, Jacob répond qu'il est prête à travailler 7 ans pour rien, à condition de pouvoir épouser Rachel. Et Laban répond... Top là ! Et c'est à ce genre de détails que l'on mesure le niveau de bêtises et de petitesse des membres de la famille élue par le barbu gazeux. Eh oui, pensez-y. Jacob est l'unique héritier d'Isaac, lequel, tout le monde le sait, est extrêmement riche. Laban pourrait tout à fait envoyer un courrier ou un messager à son beau-frère ou à sa sœur Rebecca pour leur demander de participer aux frais du ménage et d'entretien de leur fils et de sa protection. La dépense serait ridicule pour des propriétaires aussi importants et il paierait probablement sans rechigner. Mais non, au lieu de ça, il engage son propre neveu comme serviteur. Et nous allons voir à quel point le marché est honnête et comme Laban est un bon maître pour celui qu'il dit être de sa chair et de son sang. Donc, quand son oncle lui demande le prix de son salaire, Jacob répond qu'il est prêt à travailler 7 ans pour rien à condition de pouvoir ensuite épouser Rachel. Et pourquoi pas Léa ? On a dit qu'elle était moche. Mais alors la beauté intérieure, ça compte pour rien ? Pour les héros bibliques ? Soyons sérieux. Ah oui, pardon. À cette proposition de mariage, Laban répond qu'il préfère que sa fille épouse un parent plutôt qu'un étranger. Bref, Laban donne son accord à ce mariage. Alors, a priori, quand on lit ça, on se dit que le marché semble juste. Mais une suivante éclaire un peu plus la situation, je cite « Donc Jacob servit pour Rachel pendant sept années qui lui parurent comme quelques jours tant il l'aimait. » Attends, en fait, il doit bosser sept ans pour pouvoir l'épouser ? Bah ouais. Mais il se fait complètement avoir sur ce coup-là. Pourquoi il a proposé ça ? Héros bibliques. En effet, pourquoi Jacob propose-t-il ce chiffre extravagant ? S'il avait simplement exprimé son désir d'épouser Rachel, sans préciser de contrepartie, il serait revenu à Laban de proposer une durée de service, durée que Jacob aurait pu négocier à la baisse. Il aurait même pu demander que le mariage se fasse comme une sorte de contrat d'engagement de la part de Laban afin de s'éviter le risque qu'un autre cousin se ramène dans l'intervalle et épousera Rachel sous son nez. Mais non. Un bonnet de compétition. En fait, si on réfléchit un petit peu à la situation, on se rend compte que ni lui ni Jacob n'ont été très fins sur ce coup-là. Parce qu'à cette époque, et c'est encore vrai de nos jours dans beaucoup de pays, il est de tradition que le marié paie le prix de la mariée pour pouvoir l'épouser. C'est un peu une sorte de dot inversé, c'est-à-dire une somme censée payer une partie des frais d'entretien de son nouveau foyer. Or, rappelez-vous que si Jacob vient chez Laban, c'est certes d'abord pour se mettre à l'abri, mais aussi pour trouver une épouse. Seulement, ce nigo de Jacob n'en informe pas Laban en arrivant. Eut-il précisé la chose avant de demander Rasil à son oncle que ce dernier se serait empressé de donner son accord, comptant sur le fait qu'Isaac paierait volontiers pour Rachel, comme son beau-père, Abraham, avait allongé le pognon pour sa propre sœur, Rebecca. Si vous avez du mal à suivre, vous pouvez toujours vous rafraîchir la mémoire en visionnant cette vidéo-ci. Il y aura aussi le lien en description. Par voie de conséquence, Laban aurait eu deux excellentes raisons de solliciter l'aide financière des parents de son neveu. D'abord pour son entretien et sa protection, ensuite pour couvrir les frais de dote du mariage ou l'inverse. Au lieu de ça, cet imbécile de Jacob se retrouve en état de quasi-servitude pendant sept ans pour payer sa dote alors qu'il pourrait tout simplement suggérer à son oncle de solliciter Isaac et Rebecca. Non seulement ça lui éviterait de trimer comme un âne, mais en plus, il pourrait goûter immédiatement aux joies du zigouni piloupilage conjugal. Mais non, aveuglé par l'amour et sa bêtise, le bougre ne compte ni sa sueur, ni ses heures, ni ses jours. Enfin, si, quand même un peu puisqu'au bout de sept ans, il demande à son oncle de tenir son engagement. Celui-ci organise alors un banquet et donne sa fille Léa en mariage à Jacob qui la prend pour femme. Attends, qui ? Ta gueule. Non mais, il y a un truc qui se fait... Tutututut, camembert. Non mais, bon bon, très bien, je me tais. Je disais donc, alors on mange bien, on boit bien, les mariés consomment leur minos et au matin, surprise ! Ah, je me disais aussi. Eh ouais. Donc, au réveil, Jacob, toujours aussi vif, se rend compte que la femme qui est dans son lit et avec laquelle il a joué à zizi-pompom toute la nuit n'est pas Rachel mais Léa. En fait, c'est un bon gros poney quoi. Oui, mais pas seulement. Comment ça ? Eh bien, il faut savoir qu'à cette époque, la coutume voulait que la maria arrive voilée à la cérémonie et qu'elle le reste jusqu'à la nuit de noces, laquelle, pudeur de bigos oblige, se déroulait souvent dans le noir. Alors, ne vous moquez pas trop vite de l'inculture sexuelle de ces barbares moyen-orientaux de l'âge de bronze, le temps n'est pas si lointain où les bons chrétiens occidentaux pratiquaient le coït à visée reproductive uniquement en position du missionnaire et à travers un drap percé. Hein ? Authentique. Mais enfin, me direz-vous, pourquoi Laban a-t-il agi de cette façon ? Pourquoi trahir ainsi son futur gendre ? Eh bien, voici ce que Laban répond à Jacob quand celui-ci lui pose la question. Je cite « Ce n'est pas l'usage dans notre contrée de marier la plus jeune avant l'aînée. » Ce qui, en bon français, veut dire « Écoute, ça fait sept ans que je cherche en vain à la marier. Durant tout le temps que tu as passé à me servir, personne n'a voulu d'elle tant elle est moche. Le seul moyen que j'ai trouvé de la caser, c'est de te la refiler en douce. » Sans ça, elle allait me rester sur les endosses pendant des années, voire jusqu'à ma mort. Pas de ça chez nous. Et comme la tradition veut que je n'autorise le mariage de la cadette qu'après celui de l'aînée, si celle-ci restait vieille fille, cela condamnait également la plus jeune au célibat. On notera à quel point ce genre de loi débile entraînait des malheurs en cascade. Voyant que Jacob est un petit peu chafouin de s'être fait en papa outé sans vaseline, Laban lui propose un nouveau contrat. S'il confirme son mariage avec Léa en allant jusqu'au bout de la période de noces, c'est-à-dire sept jours, il pourra épouser Rachel, mais à condition de s'engager pour une nouvelle période de servitude de sept ans. Perso, je serai Jacob, je commencerai par traîner mon oncle devant le tribunal pour abus de confiance et trahison et faire annuler le mariage. Mais le gars a autant d'amour propre qu'une serpillière usagée. Mais enfin, il est amoureux. Oui, c'est bien ce que je dis. Mais qu'en est-il de Rachel ? Alors, certes, Jacob a été complètement con sur ce coup-là, mais on peut noter tout de même que Rachel n'a rien fait pour le prévenir de la supercherie. À croire que cela ne la dérangeait pas vraiment que sa sœur lui grille la politesse. Alors, spoiler alerte, la suite du récit nous prouvera qu'il n'en est rien et qu'elle est carrément furaxe de se faire voler son fiancé de la sorte. Du coup, sa passivité au cours des événements est d'autant moins explicable. Mais bon. Quant à Léa, on peut considérer qu'elle n'est pas malheureuse de se retrouver mariée à un homme travailleur et courageux, alors que manifestement, ça ne se pressait pas au portillon pour lui effeuiller la rose. En gros, cette union avec Jacob était inespérée pour la fortunée Sarfati de Haran. Elle n'avait donc aucune raison de protester et de détromper Jacob avant de passer à la casserole. Pas méchante, mais réaliste. Deux petites précisions avant de conclure ce chapitre. D'abord, les termes du contrat sont inversés par rapport au premier. Car là, Jacob s'engage à servir la ban pendant cette année après avoir épousé Rachel. Il y a progrès. Ensuite, Laban offre une servante à chacune de ses filles. A Léa, il donne Zilpa et à Rachel, il offre Bila. Vous imaginez bien que si l'on connaît leur nom, c'est qu'elles auront un rôle à jouer dans la suite de l'histoire. Alors, avant de chercher quelles leçons nous pourrions tirer de la lecture de ces différents chapitres, je tiens tout de même à revenir sur les événements qui conduisent à la situation décrite dans ceci. Si Jacob se retrouve contraint de trouver refuge chez le frère de sa mère, c'est uniquement à cause des ignominieuses actions dont lui et cette dernière se sont rendus coupables envers Esao, générant chez lui son désir de vengeance fratricide. De fait, ce récit de l'envoi de Jacob à Aran par ses parents pour y trouver une femme n'est manifestement qu'une tentative de la part des auteurs publics de jeter un voile pudique sur la véritable raison de son départ. Un prétexte pour prétendre que la trouille qu'Esao lui fasse la peau n'avait pas tant d'importance que ça puisque de toute façon il s'y serait rendu pour y trouver une épouse. Et en quelque sorte de le dédouaner pour partie de sa responsabilité dans la légitime réaction de son frère. On est à la limite de le présenter comme la victime du mauvais caractère des A.O. Cette brute sanguinaire qui aime tuer des animaux pour le sport. Arrive alors le moment où Jacob, devant travailler pour gagner sa croûte, il déclare à la banque qu'il est prêt à bosser gratuitement pendant sept ans si à la fin de cette période ce dernier lui accorde la main de sa fille Rachel. Finalement, tout ce que Jacob demande en paiement pour sept ans de travail, c'est de quoi manger, de quoi se vêtir et un toit pour dormir et que tout ce qu'il aurait pu gagner serve à financer sa dot. Tu m'étonnes que Laban accepte son marchandé. Il est largement gagnant dans l'affaire. Un peu comme vous, tiens. Tout ce que vous avez à faire pour que je continue à travailler, à vous faire oublier vos petits soucis quotidiens, en vous marrant et en vous instruisant, c'est tout de même pas rien, c'est d'appliquer la sainte trinité youtube-esque du pouce, du post et du partage et de vous abonner. Sans oublier d'accéder la cloche. Vous avouerez que ce n'est pas grand-chose. Et pour les plus reconnaissants, il y a aussi le soutien direct. Parce que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, soyez gentils. Bon, où en étions-nous ? Ah, oui. Nous retrouvons donc Jacob dans les griffes de son oncle, lequel profite cyniquement de la situation de détresse de son cher neveu pour le plonger dans un état de quasi-esclavage pendant 14 ans. Ils promettent à Jacob qu'après qu'il a effectué une première période pré-nupciale de ses temps de service, il lui donnera sa fille Rachel en mariage. Et le moment venu, arguant du respect d'une coutume locale des tours de mariage des filles et abusant de celle du voilement de la mariée jusqu'à la minne-noce, ce n'est pas la jolie Rachel qui lui donne, mais sa sœur aînée, Léa. Mais en trahissant la confiance de son neveu et en n'honorant pas le contrat passé entre eux, Laban provoque également toute une série de malheurs dont sont victimes plusieurs membres de sa famille. D'abord, pour obtenir Rachel, Jacob se retrouve contraint d'accepter une nouvelle période de servitude de 7 ans. Alors pour le coup, on pourrait se dire que d'une certaine manière, la trahison de Laban n'est pour Jacob qu'un juste retour de karma en rétribution de ses mauvaises actions passées. On pourrait se le dire si nous pensions que la notion de karma avait la moindre réalité. Ce qui n'est pas le cas. Même si l'on ne va pas trop pleurer sur son sang en estimant qu'il ne l'a pas volé, n'oublions pas que Jacob n'est pas la seule victime des agissements malhonnêtes de Laban. Car s'il doit attendre d'arriver au bout de cette période pour convolir en juste noce, c'est aussi le cas de Rachel. Alors, on ne sait pas si elle nourrit de tendres pensées envers son cousin, mais une chose est sûre, elle se retrouve, elle aussi, condamnée à 7 ans de célibat et ce, pour deux raisons. La première étant que leur mariage ne pourra avoir lieu qu'une fois que Jacob aura effectué la totalité de ses 7 ans de service. La seconde, qu'elle ne peut épouser personne tant que Léa, sa soeur aînée, n'a pas elle-même convolé. Tout ça pour dire que les deux filles de Laban souffrent aussi de la trahison de leur cher papa. Léa se retrouve mariée à un homme qui ne l'aime pas. Pour être honnête, on ne sait rien de ses sentiments à elle vis-à-vis de Jacob. Si ça se trouve, elle est bien contente de l'avoir épousée. Et Rachel, après avoir attendu 7 ans, se voit contrainte de partager son mari avec sa grande soeur. Et franchement, et Yann nous le confirmera sans doute, il n'y a que sur Pornhub que ce genre de situation se résout à la satisfaction de tous. A la lecture de ces chapitres, la seule conclusion à laquelle nous pouvons aboutir, c'est que décidément, la plupart des membres de la famille d'élection de Yahvé sont tous plus mauvais, malhonnêtes, menteurs, sournois et cruels les uns que les autres. Et que ceux d'entre eux qui se comportent décemment sont le plus souvent les dindons de la farce, puisque Yahvé facilite systématiquement leurs abuseurs. Ce qui, au passage, en dit long sur ses propres qualités morales. Dernière petite réflexion à propos de ce cher Laban. Quand on voit la manière dont il se comporte avec un membre de sa famille proche, on ne peut que compatir au sort de tous ceux qui travaillent pour lui sans bénéficier de ce régime de faveur. En bon français, si Laban se comporte comme une telle merde à l'égard d'une personne qu'il prétend chérir, on imagine aisément le traitement qu'il peut réserver à ceux de ses serviteurs et esclaves qui n'ont pas la chance d'être de sa famille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain numéro, nous verrons si épouser deux sœurs est une si bonne idée que cela. En attendant, ne faites pas comme Jacob, profitez de la vie. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, vous n'en avez qu'une. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada